Je suis là devant vous aujourd'hui, c'est une grande revanche sur les nazis. A l'époque, les juifs devaient porter les toiles, donc ils étaient facilement repérables. Tout leur était interdit. Même dans les parcs de jeux, il y avait des pancartes où il était inscrit « Interdit aux enfants juifs ». Bonjour, est-ce que vous avez le numéro de matricule ? Le tatouage. Souvent les élèves me demandent « Madame, êtes-vous tatouée sur le bras gauche ? » Vous savez, le tatouage c'est le numéro de matricule, mais c'est à Auschwitz qu'on tatouait. Les élèves me posent parfois la question « Êtes-vous passée par Auschwitz ? » Je dis « Heureusement, nous ! » Parce que si ça avait été le cas, je ne serais pas là aujourd'hui. Est-ce que vous ressentez de la haine envers la nazie ? Je ne peux pas en vouloir au peuple allemand, mais bien entendu, aux nazis, on ne peut pas pardonner cela. Bonjour Brut, je suis Lili Léniel. Je suis une déportée, bien sûr, qui témoigne à l'infini et décide de poursuivre ma tasse jusqu'à n'en plus pouvoir. Cela s'est passé très exactement le 27 octobre 1943. C'est une date qui reste gravée dans ma mémoire à tout jamais. Car figurez-vous les enfants, le 27 octobre était le jour anniversaire de maman. Et quelle ironie du sort ! C'est cette nuit-là, à 3 heures du matin, que la fêle gendarmerie est arrivée chez nous avec fracas. On grimpait les escaliers, tambourinés aux portes. Je veux vous rencontrer pour que vous sachiez, les enfants, qu'il n'y a rien de plus terrible que des guerres. Tous ces morts inutiles, il faut à tout prix que vous puissiez les écarter, qu'il n'y ait plus de guerre. Mais pour cela, il faut être vigilant. Tout peut revenir de façon différente, bien entendu, mais le mal est partout. Il faut être vigilant. Vous êtes mes petits messagers. Bientôt, il n'y aura plus un seul déporté. Et c'est vous qui aurez à transmettre. Et moi, je compte sur vous. J'ai confiance en vous. Je sais que vous en êtes capables. On a eu des années très dures à notre retour. Et nous étions un peu bloqués. Nous ne pouvions pas en parler. C'était trop dur. Lorsque j'ai entendu les négationnistes parler, c'est-à-dire fin des années 70, tout au début des années 80, c'est là que j'ai commencé à témoigner. J'ai dit, je ne peux pas laisser passer de telles horreurs. Il faut rétablir la vérité devant les jeunes. Comment saurait-il si on n'en parle pas ? À l'heure actuelle, je ne sais où donner de la tête. C'est à l'infini que l'on me demande de témoigner. Tant que je pourrai tenir debout, je le ferai. De Gaulle, viens vite nous sauver d'ici. De Gaulle, je t'en supplie. Si tu ne viens pas, nous serons tous à plat. De Gaulle, nous oublie pas. Voilà. J'étais ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Également. Vous êtes tous formidables. Et je vous souhaite à tous une belle vie, les enfants. Merci. Merci. Merci pour vos bonnes questions. Merci pour vos bonnes réponses. Merci.